Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Parole de Vérité. Je sais que vous êtes nombreux en train de nous suivre partout dans le monde. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très très important. Il s'agit du thème d'une grande activité annuelle. Le thème est la conquête. La conquête, nous allons parler avec des éminents hommes de Dieu sur ces plateaux. Je reçois l'homme de Dieu, l'évangéliste Bienveni Kinené et puis l'évangéliste Benjamin Kifo. C'est avec ces deux hommes de Dieu qu'on va parler de ce thème, la conquête. Là où vous êtes dans vos maisons, préparez vos cahiers, préparez vos stylos car c'est une émission qui vous donne une portion de la connaissance que vous n'en avez pas. Sans plus tarder, je m'en vais recevoir mes invités. Je commence par l'évangéliste Bienveni Kinené qui dit bonjour. Bonjour, bonjour Papa Chancel. Bonjour, cher Internet. En tout cas, je vous salue. Je suis Aimé Desjoies. Je vous raconte très bien ce soir à Katia. Belle émission. Salut, bonjour. Merci. Merci beaucoup. Je reçois aussi l'homme de Dieu, Benjamin Kifo. Salut, Ouloba. Bonjour, mon frère Papa Chancel. Bonjour à tous les amis qui nous suivent. Vraiment, je suis tellement heureux d'être dans cette émission. Merci. Merci beaucoup. Nous parlons de la conquête. La conquête, c'est la grande activité que nous avions. Il y a l'activité où il y a la grave. Chaque année, il y a quelqu'un qui a reçu la vision ou l'initiative de cette activité, c'est l'homme de Dieu. Nous sommes tous les amis. Le papa, qui n'est pas, vous êtes le prédicataire évangéliste au sein de quelle communauté ? Merci encore une fois pour la parole. Tout ça, dans l'hommonerie, protestant de la police, précisément tout ça, dans la 4e SCC. Du fait que tout ça, dans la 4e camp, l'église, nous, dans la 4e camp, dans la 4e camp, nous avons eu un hommonerie. Tout ça, il y a le révérend pasteur Omonier, ma banza, nous avons eu un évangéliste, et nous avons eu un hommonier, précisément dans la commune de l'Ancelé. Merci jusqu'à l'heure, l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Nous parlons déjà de la conquête. Avant tout ce que tu as l'activité, papa, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet, tout le monde, la conquête ? Qu'est-ce que signifie la conquête ? La conquête, d'ailleurs, est la vision où il y a des années. Comme nous avons eu un temps où il y a des visions, cette fois-ci plus tôt, Dieu a voulu que tu le fais la conquête. La conquête, dans un monde à la dictionnaire, est l'acte de conquérir. Mais il y a aussi de finir, en fait, en français, il y a aussi de l'ébreu, et il y a aussi de l'élément que tu as développé, mais la conquête est l'arrache. Il y a aussi de prendre possession, ou prendre par la force possédée, c'est rendre maître de quelque chose ou de quelques territoires. Voilà, aux eaux concernées, nous avons poussé dans le camp de la conquête. Merci beaucoup. Tout le monde a pensé à la conquête sur le plan Église. Dans l'Église, quand on parle de la conquête, qui doit conquérir ? Qui était enfermé ? Qu'est-ce que les enfants de Dieu peuvent retenir dans la conquête sur le plan Église? Sur le plan Église, c'est que les hommes ou les enfants de Dieu vont comprendre. D'abord, conquérir le quoi, c'est rendre maître, posséder, c'est qu'il y avait des choses que nous avons perdues, bien aimé. Au-delà de tout, nous avons quelque chose à conquérir. Mais, cher homme de Dieu, avant tout, il y a plusieurs conquêtes. Tous les amis sont ensemble, mais chacun a quelque chose à conquérir. Réseur pour laquelle, nous avons dit que nous avons dit que l'Église, mais mon frère, nous avons dit qu'il y avait des enfants, il fallait que nous étions. Nous avons dit qu'il y avait des enfants très importants pour conquérir, pour conquérir, c'est le Royaume des Tiers. Mais nous avons dit qu'il y a aussi des choses que nous devons conquérir. Donc, le Royaume des Tiers est une mission à la brancher. J'aurais souhaité qu'il y ait des bonnes choses au Royaume des Tiers. Or, ce que j'ai dit, chacun a des choses à conquérir. C'est ça. C'est le Royaume des Tiers. Mais il y a des gens qui sont tous les membres. Donc, il y a des objectifs à mon côté. En ce moment, tous les autres à conquérir, il y a des choses que chacun de nous doivent conquérir. Mais la plus grande conquête, c'est que tu pourras avoir tout. Mais la personne que nous pouvons conquérir, c'est Jésus. Et ce que nous pouvons aussi conquérir, c'est le Royaume des Tiers. Parce que c'est lui le chemin. Dans un premier temps, c'est comme ça que nous pouvons expliquer la banane d'ambe. Merci beaucoup. La conquête, c'est le chemin où il y a des Jésus-Christ. L'homme de Dieu, en parlant, nous avons la double dimension de la conquête. Aujourd'hui, nous sommes parfois estomaqués comme dans l'église. Les gens s'attachent parfois à la macabouille dérisoire. La plus grande conquête, la plus importante conquête, c'est les Alli, dans le monde. C'est un bon homme, ou bien les Alli, conquête, il y a des gens qui sont à conquérir Bokondiali Kolo. On peut commencer par là, ou bien ils n'en ont pas par là. Très bien. Dans l'émission, quand vous posez des belles questions, ils ont mérité une belle réponse. Merci. Vous allez remarquer que pour ça, il y a des gens qui vont conquérir la résurrection de l'hasard. Mais quel que soit l'hasard, l'hasard ressuscité, ce qui nous importe, c'est un miracle qui est bien-aimé. C'est un miracle qui est bien-aimé. qui est bien-aimé. Il faut conquérir Bokondiali Kolo. Tout le bien est-ce que c'est que c'est un miracle. Je suis tellement aimé de joie pour nous informer de nos âmes. aujourd'hui, Matéa est commis décentralisé parce que le serviteur de Djeto Global est soi-disant que je n'ai pas de ticket, mais il est bon. Tout le monde est périssable. Mais il est qui est un miracle qui est un miracle qui est un miracle qu'il y a une autre qui est un miracle qui est un miracle pour la revoir. Il y a un miracle il y a un miracle qui est un miracle qui est un miracle. Nous, nous avons nous a dit pour informer de nos âmes la plus grande conquête. J'en profite de dire, vous savez, dans ce cas, à la place de nos âmes à l'âme à 80 ans, 120 ans Mais quand il y a 120 ans Vous allez remarquer que Nous avons 120 ans Il y a 120 ans Au monde, quand il y a 120 ans Il y a des problèmes, il y a des déceptions Mais où est-ce qu'il y a bien aimé Au conquérir et où est-ce qu'il y a Tout ça Dieu nous a promis Fête de mille ans Où est-ce qu'il y a fait Il y a mille ans Nous avons une réponse 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 Donc, nous avons une réponse Ce que nous avons une réponse C'est que nous déciderons toutes les choses Nous avons une réponse Pour conquérir Ce n'est que le royaume des cieux La vie éternelle Merci beaucoup l'homme de Dieu a bien expliqué sur la vie éternelle vous qui nous suivez dans cette chaîne Youtube, Cité des Réfuges officielle abonnez-vous massivement enfin d'être en possession de cette grande connaissance qui va édifier votre vie je parle maintenant avec l'homme de Dieu Benjamin Kifwa avant tout qu'on t'assure par Chéot Papa Benjamin, qu'est-ce que vous pouvez ajouter aux enfants dédiés concernant la conquête ? Merci notre frère Chancel comme l'homme de Dieu vient de parler quand on parle de conquérir premièrement, nous devons conquérir la vie éternelle c'est ce qui est important la Bible dit, cherchez premièrement les royaumes des cieux et les restes vous serrez dans la vie chrétienne ce qui est priorité de toutes les choses, c'est la vie éternelle c'est ça que nous devons nous battre, à vaincre à conquérir la vie éternelle et tout ce que nous aurons besoin sur cette affaire des hommes l'éternel va nous donner donc nous sommes censés à conquérir donc la conquête autrement dit c'est c'est notre chose c'est ce qui nous appartient mais qui se trouve dans les cas de nos ennemis c'est pour cela Caleb dit malgré 85 j'ai mais je dois conquérir Hébron puisque Moïse m'avait promis Hébron donc je dois habiter Hébron donc Hébron c'est la résidence définitive de Caleb donc nous aussi les chrétiens nous avons une autre des mères notre résidence définitive qui est Nouvelle-Jérusalem donc nous devons le conquérir donc c'est un peu ça merci beaucoup nous devons conquérir comme l'homme de Dieu vient de dire Papa Benjamin nous avons un petit problème doctrinal au sein de l'église du Congo il y a des gens qui pensent que il y a un peu mais il faut que tu es et que tu es et que tu es et que tu es mais la Bible dit que nous sommes comme une nouvelle créature Jésus-Christ a franchi comme totalement libre par rapport à ça est-il vrai qu'un homme né de Nouveau pourrait encore être possédé par le mauvais esprit merci beaucoup par cette question je peux répondre ça à des volets donc premièrement Christ nous a franchi nous a délivré c'est bien puisque la Bible dit quand Lazare est sorti de la tombe Jésus a ordonné à ses disciples de les délier et de laisser les aller donc quand nous sommes en Christ nous sommes réellement affranchis mais nous ne sommes pas allés au ciel nous restons d'accord dans les terres des hommes donc il y a des choses qui nous entourent où nous devons démarrer dans la prière chercher la face de Dieu plutôt de façon que les liens les choses les malins du diable puissent se retirer de nous pourquoi puisque tu ne peux pas conquérir si tu n'es pas encore vaincu tuer ton ennemi il faut il faut le faire il faut il faut il faut il faut il faut le faire il faut il faut il faut il faut le faire il faut mais nous nous combattons spirituellement donc c'est impossible c'est possible Christ nous a franchis Christ nous a délivrés il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ c'est vrai mais cela ne peut dire que nous croisons les mains nous faisons rien mais il faut combattre il faut chercher la face de Dieu faire des prières puisque moi je voulais dire que réellement le combat spirituel existe merci beaucoup merci beaucoup l'homme de Dieu réellement le combat spirituel existe il n'y a plus il n'y a plus il n'y a plus de Il n'y a rien à voir avec les liens, peut-être, l'homme de Dieu. Merci, merci, Léminin. Moi, je vous appelle souvent Léminin, je sais le pourquoi. Soyons sérieux, les serviteurs de Dieu. Mais ça, je vous apprends à Léminin, c'est qu'il y a des gens qui nous disent. L'évangile, c'est Joseph. Il y a des facettes, des belles, des belles, des belles. Pour moi, ceux qui m'engagent que moi, Mathieu 7.7, la Bible lui dit, demandez, on vous donnera. Maintenant, nous avons commencé à demander. Maintenant, il faut comprendre que la vérité, la Bible est en fin de l'autre. Dans Jean chapitre 15, verset 7, la Bible dit, Si vous demeurez à moi, et ma parole demeure en vous, Demandez toutes choses, et ça vous sera. Le problème, ce n'est pas les demander. Le problème, ce n'est pas les délivrances. Le problème est que, nous ne démarrons pas, dans le monde, donc, à six collages qui sont. Et ça, il faut que le J'ai vu ce que j'ai fait car il y a une fois des choses. Tout ce qu'il y a fait, il y a des comportements de la pauvreté. C'est pas tant que délivrance. Les gens sont intéressés. Tu peux gained un beetje que j'ai conscience de mon lit. Est-ce que j'ai dit un moment que j'ai à Dieu et un sommet. Tu peux engager une seule fois. C'est le problème qu'il y avait pour se délivrer avec eux. Si on commet le don de la mort du Christ, on peut imaginer chaque temps. Pour qu'on conquérisse déjà, il y a un bon signe. Pour qu'on conquérisse déjà, il y a un bon signe. Pour qu'on conquérisse déjà, il y a un bon signe. Pour qu'on conquérisse déjà, il y a un bon signe. Pour qu'on conquérisse déjà, il y a un bon signe. Pour qu'on conquérisse déjà, il y a un bon signe. Pour qu'on conquérisse déjà, il y a un bon signe. L'objectif principal de cette activité à chaque année ? Pour qu'on conquérisse déjà, il y a un bon signe. Le violent par rapport à la Bible, il y a un bon signe. 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 Donc en faisant cette activité, l'homme de Dieu vise la formation. Il y a un ensemble, 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 il y a un ensemble. Donc c'est cette activité que nous allons parler. Avant de revenir, je prends l'homme de Dieu, Benjamin Kifualen, des intervenants. Il y a l'activité Oyo, année Oyo, ton thème, il y a conquête. L'homme de Dieu, conquête, il y a année Oyo. Tout d'abord, qu'est-ce qu'il y a de particularité dans l'activité Oyo? Naba Parchero et l'État. Ok, merci. Particularité et activité à 9ème édition, à Parchero. Premièrement, nous disons un grand merci, puisqu'il nous a donné un homme de Dieu, l'évangile s'est bienvenu, qu'il a soufflé sur lui. Et aujourd'hui, nous sommes dans la 9ème édition. Vraiment, comme l'évangile s'est bienvenu, vient déduire, le parcours d'un héros, c'est un chemin de combattants. Des gens qui combattent, puisque la vie sur la terre, c'est un combat. Moi, j'ai dit le suivant, il n'y a jamais la gloire de la résurrection, ça la souffrance, la gloire de la résurrection, ça la souffrance de la croix. Il faut passer par la souffrance de la croix et c'est alors que tu verras la gloire de la résurrection. Alors, ce qui est particulier dans cette 9ème édition, c'est que nous voulons que les enfants de Dieu puissent conquérir. Donc, c'est la seule particularité. Nous voulons ramener les enfants de Dieu à conquérir, cela veut dire à défier les défis. À défier les défis. Or, celui qui veut ou celui qui peut relever un défi, premièrement, c'est celui qui a été déjà prédestiné. C'est celui qui a été déjà un esprit dans les cieux et sur la terre, il est un esprit qui vit dans un corps. C'est ça. Donc, si tu étais déjà prédestiné dans les cieux et sur la terre, tu seras un héros. Rien ne t'empêchera d'arriver là où Dieu a prévu pour toi. Merci beaucoup. Rien ne t'empêchera d'arriver là où Dieu a prévu pour toi. La particularité, c'est aussi les thèmes de cette saison, la conquête, saison et les caisses à la terre. L'homme des dieux. Comment vous vous inspirez pour avoir des thèmes ? L'homme des dieux. L'homme des dieux. L'homme des dieux. Ils ont déjà fait des thèmes de cette saison, ils ont déjà fait des thèmes. Oui, Dieu parle tant d'une manière, tant d'une autre. Mais réellement, je suis fier d'en faire des thèmes de cette saison. Ce n'est pas de vision, il y a une autre chose. Ils ont fait des thèmes de souffler. Par rapport à ce qui se passe, mon peuple a besoin de conquérir par rapport à leur vie. Mais avant, il y a une question de comment j'ai été inspiré par rapport à ma particularité. Il y a une conquête. D'ailleurs, il y a une particularité qui a été réalisée par rapport à ma particularité. Il y a une particularité qui a été réalisée par rapport à ma matière 28. Il y a une autre chose qui a été réalisée par rapport à ma matière 28. Il y a une autre chose qui a été réalisée par rapport à ma matière 28. Dans les médias, il y en a plus d'avoir parlé de l'homme de Dieu. Il y a toujours été, là, en一次 de Dubaï. Mais à travers Internet, voilà le message. notre inspiration c'est Dieu parce que la Bible nous dit consulter les livres de l'éternel car c'est l'esprit de Dieu qui les rassemblera donc c'est l'inspiration divine c'est l'inspiration divine c'est l'inspiration nous sommes vraiment bénis parce que l'intention de tout le monde était je pars pour conquérir merci merci beaucoup c'était ça l'intention de partir conquérir et d'avoir ce que Dieu a prévu parlons maintenant de cette activité vous avez une vacation matinale et puis vous avez une vacation soir l'homme de Dieu a rappelé pour vous dire que c'est l'intention de tout le monde c'est l'intention d'avoir une édition et vous avez une vacation soir et vous avez une vacation soir et vous avez une vacation soir et vous avez une vacation soirée à partir de 16h30 vous avez une vacation soirée j'ai béni l'éternel encore une fois dans ma ville nous avons un temps de couvertir nous avons un moment de couvertir nous avons un moment de couvertir nous avons un moment de couvertir donc Dieu nous a bénis tellement nous avons un moment de glace et nous avons un moment de glace avec le succès et nous avons beaucoup à sauter nous avons une vacation soirée nous avons une vacation soirée nous avons une vacation soirée pour avoir une vacation pour l'accélérateur et l'activité jusqu'au bout merci beaucoup jusqu'au bout nous avons une vacation matinale l'homme de Dieu vient de dire pourquoi nous lançons le message à tous ceux qui nous suivent partout dans le monde, veuillez, appelez l'homme de Dieu, on peut s'en mérir vous contacter, on va s'organiser cette fois-ci, on aura aussi des enregistrements, il y a kilt, c'est bon on a pour ce soir, comment tu m'assois et les kakas à travers l'homme de Dieu, vous êtes dans le monde, pour suivre cette grande activité par chéros 2021 la conquête, l'homme de Dieu Benjamin Kifwa il est en train de m'intervenir vous avez été, pour vous, comment vous avez été ici, pour vous dire, avec un mois avant, vous n'avez pas été sur mon Tébatou, paris-bas merci, premièrement moi, je suis invité, vous pouvez vous abonner massivement sur notre chaîne, Youtube et c'est ça notre souci sous le thème, nous avons été qui peut relever ces défis donc c'était j'étais le dernier intervenant et on clôturait mes vacations au matin. Et puis, je suis le premier intervenant. J'ouvre les vacations, soit aujourd'hui, à partir des 16h30, 19h. Dans le parcours des Neuros, c'est une activité où nous, nous ne sommes pas seulement les intervenants, mais nous sommes aussi des membres de cette grande structure de Parc Chéreau. Alors, c'est ce thème-là que nous parlons. Qui peut rélever ces défis ? C'est ce thème ! Alors, ça me dit l'civiant, ça nous dit le mot. On a dit qu'il n'y a plus deFist proches. Donc, Jérémy est déjà là, le Prophète. Donc, aujourd'hui, nous avons aussi beaucoup de combats na moukili, na ma institution, na viya ba, na Nzambé, parce qu'on a dit qu'on a warto au yon, l'ingi koumissi, 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 me, a outa lolaerote. A outa lolaerote. He, d'abord, l'ingi koumissi, 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 a domeni mouro boue, d'ok, kakso, kakso, kinnzunzou, non, yepke a komi journalisti, lala, lala, mouki a komi mouro notre frère chansel, t, au bandoro bouddana, bouddana, Il y a des gens qui sont prêts à relever les défis. Le premier point, l'homme de Dieu, il y a des gens qui sont prêts à relever les défis. Il y a des gens qui sont prêts à relever les défis. Il y a des gens qui sont prêts à relever les défis. Il y a des gens qui sont prêts à relever les défis. Il y a des gens qui sont prêts à relever les défis. Il y a des gens qui sont prêts à relever les défis. Il y a des gens qui sont prêts à relever les défis. Il y a des gens qui sont prêts à relever les défis. Il y a des gens qui sont prêts à relever les défis. Il y a des gens qui sont prêts à relever les défis. Il y a des gens qui sont prêts à relever les défis. Il y a des gens qui sont prêts à relever les défis. Il y a des gens qui sont prêts à relever les défis. La gloïde a une fille qui fait partie duвой Je suis prêts à relever les défis. Il y a des gens qui sont prêts à relever les défis. En plus, la terre-lui ont dressé les défis. Il y a des gens qui sont prêts à relever les défis. la présence de la physique, spirituelle, de prier, même dans le monde entier, et nous soutenons ça, nous avons eu un peu de temps, nous avons eu un peu de temps, et nous avons eu un peu de temps, et nous avons eu un peu de temps, mais il y a encore 7000, nous avons eu un peu de temps, et nous avons eu un peu de temps devant Balité. Donc il y a une génération qui vient pour encore rêver, encore la rêver de ce pays que nous sommes, la nation congolaise. Donc c'est un peu ça, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était là le dernier mot de l'homme de Dieu, Benjamin Kifwa, Papa, Bienvenue Kinené, un dernier mot par rapport à cette activité, 9ème édition, la conquête, Nimbokulobanabana, Nzambé, Niosu Bautalou, le monde entier. Yali Boso, merci Nanzambé, Yami Balézali, tous soutenir d'abord, Chene Oye, parce que dans Zélande Abango, nous n'avons pas eu un peu de temps. Cité des réfugiés officiel. Né Néango, Nabango, Né Biso Tuleki. Némi Balé, pour soutenir Biso de près de loin. Le sang, Bounabina, nous a très important, Pierre, à cause de la naquette, c'est bon, « Je me dis que mon amie est toujours en train de soutenir. » « Vraiment, les soignants nous ont beaucoup de gens, et nous nous sommes en train de se faire. » « Merci, notre pasteur, responsable de l'église, le révérend Mabanza. » « Merci, notre amie, 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 notre amie. » « Pourquoi pas je le dis, Joël Kabouika ? » « Merci, que Dieu vous bénisse. » « Merci, l'homme de Dieu, tu donnes directement le numéro de contact pour tout le commun à Souka. » On peut vous attendre, comment et par quel numéro ? L'adresse d'abord de l'église est en face à Mbikai, mais je suis allé vers Maloukou, Bandundu. Mon numéro est 081-33-710-18. Je suis allé à la bande filante avec le temps par rapport à l'organisation. Merci Papo, je suis allé à votre numéro. 081-33-710-18. Merci beaucoup, c'était là. L'homme de Dieu, bienvenue Kinéne, et l'homme de Dieu, Benjamin Kifwa. Nous les avons récits spécialement pour parler de cette grande activité par Chéro. Ici, ils sont en l'air en large. C'est une bande qui est déjà dans un mois de semaine. C'est une bande qui est déjà dans un mois de semaine. Pourquoi vous avez-vous clôturé ? Vous avez-vous clôturé les 30 ? Et ça, méga-célébration. Méga-célébration, les 30 boyards. Moi, je salue tous ceux qui nous soutiennent dans cette émission. Je salue le capitaine Jérémy Mbolo, merci pour notre soutien. Nous saluons H.D. Rigen Findo, l'honorable Fiston Kaninda, Platini Ngambo, Jofimbo, tout le monde. Nous vous remercions pour votre soutien. Quant à moi, je vous dis bye, mesdames et messieurs. Cette émission est terminée. À la prochaine. Bye bye.